Rémi est en pleine reconversion dans ses études. Aujourd'hui, au WTC de Jarry, il a la possibilité de regarder au-delà des frontières et trouver enfin sa voie. J'étais en études de médecine, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas et que je voulais ouvrir une entreprise dans l'immobilier. Donc du coup, je suis venu me renseigner ici, parce qu'on ne peut pas le faire en Guadeloupe. Il n'y a pas la formation que je voulais ici. Et j'ai vu que ça se faisait autre part. Et comme j'aime beaucoup le Canada, donc voilà. En effet, depuis hier, trois universités du Québec ont donné rendez-vous aux étudiants guadeloupéens. Il s'agit de leur permettre de concrétiser leur projet d'études au Canada, l'occasion de leur offrir une expérience internationale et des programmes qui ne sont pas proposés dans l'archipel. C'est certain que nous, le système québécois, c'est une approche par pratique, ce qui veut dire qu'on va avoir très peu de cours marginaux. Alors ça va être vraiment des cours assez en classe qui vont avoir un lien directement avec des laboratoires, de la pratique. Aussi, nos classes sont petites, donc on a environ 30, 35, bon, parfois 50 étudiants dans le même groupe, dans la même classe. Donc très peu d'amphithéâtres de ce côté-là. Psychologie, biologie marine, design, art, de nombreux cursus sont proposés. Plus d'une centaine d'antillés étudient actuellement dans ces trois universités. Il faut tout de même compter 6 à 8 000 euros l'année scolaire.